Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons écouter Robin Desbois. Cette histoire se passait il y a bien longtemps en Angleterre, dans l'immense forêt de Chimonde. Ses arbres gigantesques et ses buissons touffleux la rendaient si sombre qu'il était facile de s'y perdre, ou de s'y gâcher. Or, en ce temps-là, l'Angleterre se trouvait bien malheureuse. Le bon roi Richard était retenu prisonnier dans un pays lointain, et son frère Jean en avait profité pour prendre sa place sur le trône. Ce traître envoyait aux quatre coins du royaume des soldats qui saccageaient tout, pillaient, brûlaient les maisons des pauvres gens et se mêlent à terreur. Il avait un favori, un seigneur cruel et violent nommé Guy de Gisborne, qui, un matin, entra dans la forêt de Sherwood, accompagné d'une troupe de cavaliers. Soudain, une flèche noire vint se planter juste devant son cheval. « Qui on se menait, Pierre-Ancy ? » lança le puissant et redouté favori. Les soldats cherchaient du regard tout autour d'eux, quand un rire éclata juste au-dessus de leur tête. Ils découvrirent alors un jeune homme, debout sur la branche d'un grand chêne. Ses habits verts se confondaient presque avec le feuillage. Ses yeux pétillés de malice, son visage était aimable, mais... Il tenait à l'arc la flèche fermement pointée sur Guy de Gisborne. C'était Robin, le fameux Robin des Bois. Tout le monde savait que Robin, comte de Loxley, avait choisi de vivre en robin au cœur de la forêt de Sherwood, en attendant le retour du bras de Bois Richard. « Un seul nom freluqué ! » « Je t'inquiète Guy de Gisborne. » « Vous ne manquez pas, Lucas. Vous comptiez ainsi pour empêcher d'avancer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attrapez-le ! » À ce moment, la forêt sembla frissoler tout entière. Il ne plus les flèches tombant devant le premier rang des cheveux. On aurait dit que chaque arbre cachait un tireur. Gisborne sentit le danger. Alors, forcé de faire demi-tour, il jeta un regard noir à Robin. Tandis que tous s'éloignaient, Robin cria alors « Souviens-toi, Gisborne ! Je suis en haut du monde même ! » Puis, avec ses compagnons, il fêta joyeusement l'humiliation de leur ennemi. Le soir-mai, lors d'un dîner offert par le traître Jean, Gisborne raconta sa mésaventure. Tous les invités s'accordèrent pour déclarer que cet affreux devait être puni, qu'il fallait capturer Robin des Rois et le vendre. Seule, à l'autre bout de la table, une toute jeune fille restait silencieuse. C'était Marion, la fille du roi Richard, que Jean n'avait pas encore osé chasser. Elle avait seize ans, elle était douce et belle. Ses grands yeux riveurs semblaient dire « Si seulement ce Robin des Bois pouvait accomplir le miracle de nous débarrasser de tous ces traîtres ! » « Ah, comme j'aimerais le connaître ! » Curieusement, à ce moment, la lourde porte de la salle s'ouvrit dans un grand bruit et Robin lui-même apparaît. « Vous gardons le sommeil lourd ce soir ! Il est vrai que je les ai un peu aidés à s'endormir ! » L'étirait d'abord avec son air au cœur, puis sérieux cette fois, il ajouta « Je viens vous annoncer que moi, Robin des Bois, je diffendrai toujours les pauvres gens contre vos pillages et vos impôts injustes et que je ne permettrai jamais que toi, Jean le traître, non content d'avoir volé la couronne de ton frère Richard, tu ruines ensuite son royaume. Robin saisit alors un gobelet de vin et s'approcha de Marion. « Je bois à votre bonté ! » « Et au roi Richard » fit-il en la regardant intensément dans les yeux. Tous furent stupéfaits, à commencer par Jean, mais il se reprit. « Bien, eh bien, qu'attendez-vous ? Sérissez-le ! » Mais Robin, pour le dire, s'agrippa au grand lustre, s'élança jusqu'à la fenêtre et plongea dans les douves remplies d'eau. Il était déjà dans la forêt de Chiamouin, alors que les gardes, à sa poursuite, sortaient seulement du château. Marion, très émue, était restée à sa place, incapable de faire un geste. Elle voyait pour la première fois ce Robin si courageux. Elle l'admirait et savait déjà qu'elle l'aimerait toujours. Les semaines passaient, et chaque jour, ceux qui rejoignaient Robin et ses compagnons devenaient pleines en bois. Bientôt, les soldats de Jean ne purent plus traverser la forêt de Sherwood sans être harcelés et attaqués. Un soir, Jean fit appeler Gisborne. Il écumait de rage. « C'est inadmistible ! Cette situation ne peut plus durer ! Que diable, n'avez-vous pas une idée pour le capturer ? Qu'attendez-vous pour l'attirer dans un biais ? » Gisborne proposa alors avec un sourire mauvais. « Organisons un concours de tir à l'arc. Robin ne pourra résister au plaisir de montrer au grand jour son adresse légendaire. » Dès le lendemain, on annonça un grand tournoi et Robin décida en effet de s'y rendre. Malgré les avertissements de ses amis, le jour venu, tous les meilleurs archers du royaume étaient là, sûrs de remporter la flèche d'or récompensant le vainqueur. Dans la faune des spectateurs, Robin, son chapeau rabattu sur le front pour ne pas être reconnu, admirait de loin Mario. Il était venu uniquement dans l'espoir de l'apercevoir. Mais lorsqu'il l'avait, si ravissante, il éprouva soudain une envie folle de participer au concours et de le gagner rien que pour elle. Le tournoi commença. Bientôt, il ne resta plus que cinquante archers en lice, puis vingt, puis cinq, puis deux. Un certain Hubert, réputé imbattable, tira le premier. Sa flèche alla se planter exactement au milieu de la signe, pourtant très éloignée. Le public poussa un cri d'admiration. Puis Robin s'avança, tendit son arc et visa. Tout le monde retint son souffle. La flèche, partie droite au but, fendit celle du Hubert en deux sur toute sa longueur et s'enfonça juste au centre. La foule délirante portait le vainqueur en triomphe jusqu'à la tribune d'honneur. Marion, pâle d'émotion, venait de le reconnaître. Lorsque sondant en un éclair, les gardes s'emparèrent de Robin où l'emmenaient. En voyant le sourire satisfait de l'infâme Gisborne, la jeune fille en bruitant. Le soir, le traître Jean, savourant sa victoire, félicita son favori. Vous serez récompensé, mon ami. Robin des Rois sera pendu et noir. Et... A nous, le royaume d'Orguedègue ! Un petit page, caché derrière une denture, avait tout entendu. Il s'éloigna aussitôt sur la pointe des pieds, emprunta des passages secrets, sortit du château sans être repéré, et courut dans la nuit jusqu'au cœur de la forêt. Le lendemain, lorsque Robin fut amené sur la place où il devait être vendu, une plume de flèches noires accueillit les soldats de Gisborne, et Robin réussit à s'échapper avec toute sa mort. En chemin, l'un de ses compagnons lui dit... « Si un petit page n'était pas venu nous prévenir cette nuit, nous serions arrivés trop tard ! » « Quel petit page ! » s'étonnait Robin. « Le voici justement ! » fit son compagnon en montrant un jeune homme qui venait à leur rencontre. L'inconnu, alors se découvrit, c'était la belle Marion. En la prenant dans ses bras, Robin bouleversait une enleure. « Je vous dois la vie. Restez ici avec nous. Cherbourg sera notre refuge. Restez, je vous en prie, Marion. Restez ! » « Inutile de m'en prie, Robin ! » répondit-elle en bougissant. « J'avais fallu demander. » Au comble du bonheur, il la serra encore plus fort contre lui. L'automne passa. Marion vivait heureuse à Cherbourg. Robin ne s'absentait que pour se courir des pauvres paysans, maltraités par les soldats de Jean. Un jour, une petite troupe, menée par un chevalier de fiers allumes et d'eau de noir vêtue, entra dans la forêt. Robin, comme à son habitué, tirera une flèche pour les arrêter. « Qui es-tu donc qui est fondé pour te mettre en travers de mon chemin ? » lança le mystérieux chevalier. « Robin des bois, messire ! » « J'ai entendu parler de toi et de ton courage, brigand. » fit le chevalier noir en souriant. « Pour Jean le traître, en effet, je suis brigand, car je ne servirai que le roi Richard, dont j'attends le retour. » « Alors, tu n'as plus à attendre. » « Je suis là. » « J'ai réussi à m'émaner. » dit le chevalier noir en se découvrant. « Puis-je compter sur toi et tes amis pour m'aider à reprendre cette couronne pour m'a volée ? » Le roi n'avait pas fini de parler que Robin et ses compagnons étaient déjà à genoux devant lui. Quelques jours plus tard, à l'oeuvre, Gisbourg réveilla Jean en catastrophe. « Si, votre frère, il est ici, il va dans le château. » Lorsque Jean aperçut Richard, l'épée dressée à la tête d'une véritable armée, un frisson glacé lui parcourut le dos. Puis la bataille commença. Plaquant, les soldats de Jean durent reculés. Richard, Robin et ses amis forcèrent les portes une à une et parvirent jusqu'au donjon. Gisbourg se battit longuement avec Robin et finit par tomber au fond des loupes en saoulant d'une grande gère de l'île. Quand un jeune traître, pris de panique, il ne trouva pas d'autre issue que de s'enfuir lâchement. Enfin, ce fut la victoire. Richard retrouva sa couronne et le royaume redevint bientôt calme et prospère. Le roi fit appeler Robin pour lui proposer de venir avec lui à Londres, dans son palais. Mais le vaillant jeune homme répondit « Sire, je vous remercie et je ne suis pas fait pour vivre à la cour. Ma demeure, c'est la forêt. Sherwood est le plus beau et le plus vaste des châteaux. À propos... » « À propos... » dit Richard en souriant. « Eh bien, ce château attend sa châtelaine. Sire, je vous demande la main de votre fille, Marion. » « De la corde, Robin, compte de l'oxelaine et j'en suis très heureux. » C'est ainsi que Robin, accompagné de la belle Marion, retrouva sa chère forêt de Sherwood. Entourés de leurs fidèles amis, ils vécurent là, aussi heureux que dans le plus somptueux des palais. Au revoir les élèves ! C'est fini ! J'espère que ça vous a plu ! Sous-titrage ST' 501